Par jour sur les réseaux sociaux, parmi eux, certains connaissent un retentissement mondial en disant le hashtag petit signe dièse suivi d'un mot-clé est devenu un incontournable des réseaux sociaux mais ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Alors quand a-t-il été créé ? C'est en août 2007 qu'un ingénieur de Google a l'idée d'utiliser le symbole dièse suivi de mots-clés pour regrouper des tweets et donc des internautes parlant d'un même sujet. Au départ, les dirigeants de Twitter ne sont pas emballés jusqu'en 2009 où ils décident de tenter le coup. Le symbole envahit alors littéralement tous les réseaux sociaux Twitter bien sûr mais aussi Instagram, Google, YouTube ou même Facebook. En 2013, la France a tenté de faire appeler les hashtags des mots dièse. Une décision est même parue au journal officiel mais le terme français n'a jamais pris. Alors quels sont les hashtags préférés des Français ? Les plus utilisés en France sont Love, Paris et Sun et chaque jour a droit à son hashtag hashtag lundi motivation par exemple pour lutter contre le blues du lundi matin précède mardimusique, un hashtag pour partager ses goûts musicaux. En France, l'un des plus emblématiques est Je suis Charlie, utilisé après l'attaque terroriste de janvier 2015. Il a été partagé plus de 5 millions de fois en moins d'une semaine. Et justement le hashtag lancé par les soutiens de Brett Cavano, le juge qui siège désormais à la Cour suprême, un vol de Lego qui buzz et la destruction partielle d'une oeuvre de Banksy, c'est la Minute Web de Pascal Melconian. L'autodestruction partielle de l'oeuvre de Banksy a jugé à 1,2 millions d'euros à inspirer la toile ce week-end. Des internautes sont sortis du cadre du street art en imaginant la joconde passer à la déchiqueteuse. Dans un autre registre plus politique, c'est le portrait officiel d'Emmanuel Macron qui a fini en lambeau. Il trinque à la nomination de Brett Cavano, le nouveau juge conservateur de la Cour suprême. Et ce, malgré des accusations d'agression sexuelle dans sa jeunesse. Si c'est soutien qu'on choisit cette boisson, c'est parce que Cavano a répété lors de son audience combien il aimait la bière. Sur le plateau de la chaîne Fox News également, des journalistes ont fait un clin d'oeil à cette tendance. Une scène gag, prémédité selon la présentatrice. En larmes, Louis vient de découvrir qu'il a été cambriolé. Le ou les malfrats ont uniquement dérobé sa collection de Lego Star Wars, estimée tout de même à plus de 16 000 euros. La tristesse en anglais de ce jeune français, animateur d'une chaîne YouTube consacrée à sa passion, a ému des milliers d'internautes. L'un d'entre eux, un Américain, a lancé une cagnotte en ligne. En un week-end, le montant du préjudice a été atteint. De quoi reconstruire sa collection, briques par briques. Une écrivain-chanteuse, c'est ainsi que l'on pourrait décrire Sophie de Baer. Pour promouvoir son roman, La dérobée, elle développe un concept original et chante ses textes dans les librairies, un concept qu'elle a baptisé et l'élite de la communication. Sous-titrage FR ?